Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil, tandis que Claire poursuit son plan, Margot fait ses premiers pas à Montpellier. Élise s'obstine quant à elle à obtenir des réponses. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 23 septembre dans Un Si Grand Soleil, Claire poursuit son plan à la suite de son agression, Céline se rend au commissariat pour porter plain. Malheureusement, Manu ne comprend rien à cette histoire de porte-document volée et peine à la croire. Tandis qu'elle insiste pour être mise sous protection policière, le capitaine Léoni répond qu'il n'a pas assez d'éléments pour mettre en place un tel dispositif. Peu après, Manu contacte Serge pour le prévenir que Céline est au poste et qu'elle a besoin de lui. Une fois sur place, Céline lui fait part des menaces qu'elle a reçues la veille. Serge fait alors mine de ne rien comprendre puis demande à s'entretenir avec le policier seul à seul. Céline partit, l'avocat raconte à Manu que sa cliente a tendance à faire des crises de paranoïa depuis la disparition de sa tante. Avant qu'il ne parte, le policier lui remet le porte-document. Serge retrouve ensuite Céline et l'informe qu'il n'a pas réussi à convaincre Manu de la mettre sous protection policière. Tandis qu'elle craint que son agresseur revienne, Serge tente de la rassurer puis lui remet le porte-document. Dans la rue, la jeune femme est suivie par le détective privé. Paniquée, elle accélère le pas et finit par le ce. En fin de journée, Serge et Laetitia profitent d'être seules pour rattraper le temps perdu. Quand cette dernière évoque sa soudaine complicité avec sa fille, Serge rétorque que l'adolescente a tout simplement accepté de partager sa maman. A plusieurs kilomètres, Céline a fait ses bagages et s'apprête à quitter Montpellier lorsque qu'elle reçoit un appel anonyme. Claire, qui a trafiqué sa voix, se dit prête à lui remettre les documents à condition qu'elle fasse exactement ce qu'elle lui dit. Margot fait ses premiers pas à Montpellier. Johanna fait visiter le cabinet à Margot, la nouvelle assistante juridique qu'elle a embauchée quelques jours plus tôt. Florent lui souhaite alors la bienvenue puis la remercie de s'être libérée aussi rapidement. Étant dans l'obligation d'aller au commissariat pour l'affaire de la Porsche-Bollet, Florent sollicite l'aide de sa consœur sur un autre dossier. Dans la mesure où elle est particulièrement débordée, Margot propose d'y jeter un aïe et de lui faire un compte-rendu dans la journée. Plus tard, Margot a épluché le dossier de Florent et a découvert que le client qu'il doit défendre avait une clause de non-concurrence dans son contrat de travail sans aucune contrepartie financière. Après quelques recherches, l'assistante juridique a retrouvé un arrêt de la cour de cassation qui confirme qu'il s'agit d'un préjudice et qui précise que le salarié peut réclamer une réparation financière. Impressionnée, Johanna et Florent la félicitent pour son excellent travail. En fin de journée, Christophe rentre chez lui et fait la connaissance de Margot qui est en train de se baigner dans la piscine. Au cours du repas, la discussion tourne autour de Johanna. Tandis que le vétérinaire insinue que son ex-femme a recruté Margot par intérêt, Cécile est au contraire persuadée que c'est pour ses compétences juridiques. Élise s'obstine à obtenir des réponses Élise a fait des recherches et a appris que Sylvie Rosso et Sarah Autran se connaissent bien plus qu'elle ne le dit. En effet, leurs téléphones ont borné au même moment et au même endroit à plusieurs reprises. Pour tirer cette histoire au clair, la policière interroge une nouvelle fois Sarah mais cette dernière continue d'affirmer qu'elle connaît à peine Sylvie. A la fin de l'interrogatoire, Florent précise à sa cliente que cette ligne de défense ne tiendra pas bien longtemps. Si Sarah reconnaît avoir croisé Sylvie à la terrasse d'une brasserie, elle refuse cependant d'en dire davantage. De son côté, Élise est parvenue à obtenir les images de vidéosurveillance de la brasserie. Sur celle-ci, on peut voir Sarah et Sylvie particulièrement complices en train de déjeuner ensemble. Comme il est impossible d'entendre ce qu'elles disent, Manu contacte sa voisine pour lui demander un service.